Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au prochain duo scout variété à venir sur le jeu, à savoir bol masqué et gaulé. Et avant de commencer l'analyse, je vais vous rappeler ce qu'est un duo scout variété. C'est un duo scout à peu près comme les autres au niveau du portail. Vous avez 7% de chance d'avoir un 5 étoiles en avant-court dessus et le personnage vedette a 2% de chance d'apparition. Cependant, il a le terme variété à côté, ça signifie qu'en fait ce duo scout est limité à son propre portail. On avait déjà eu un portail de ce style au mois de novembre avec les évolutions Aquali, Voltali et Pyroli et ces duos là ne sont toujours pas revenus. Et d'ailleurs, je pense que certaines personnes se posent la question, non, je ne pense pas que l'on pourrait revoir les évolutions sur le portail de bol masqué car ce n'est pas dans les habitudes de Dena de mettre des duos limités en hors-portail, si j'ai envie de dire cachés dans un portail où ils ne sont pas en vedette. D'ailleurs, vous comprenez que ce duo est un duo limité. On ne sait pas si pour l'instant les portails variété vont revenir un jour. Cependant, pour le portail de bol masqué et gaulé, vous aurez une variante où vous pourrez invoquer gratuitement avec vos diamants free to play dessus et vous aurez une autre variante qui est un petit peu plus destinée au duo scout. C'est-à-dire que vous avez 3 multi-invocations à faire par étape. Donc les diamants payants que ça demande sont moins importants que pour les multi classiques. Cependant, c'est uniquement avec des diamants payants. Et en faisant les 3 invocations, vous avez au moins un exemplaire du nouveau personnage garanti et vous avez suffisamment de duosphères pour faire le plateau en entier du personnage. Et en plus de ça, vous avez les tickets nécessaires pour faire son 6 étoiles ex. Alors, petite correction, juste avant j'ai dit les duosphères pour faire tout le plateau, c'est bien évidemment pour faire les 750 sphères nécessaires pour faire un plateau au maximum. Bien évidemment, après, vous serez limité au niveau de l'énergie. Donc, vraiment très sympathique en termes de portail pour les cashplayers. En tout cas, si le duo vous intéresse et que vous êtes cashplayers, je vous conseille plutôt de faire les invocations à step pour ball masqué, sachant que le duo est limité, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Donc, pourquoi pas, sachant que derrière, vous avez le 6 étoile ex offert. D'ailleurs, en parlant du 6 étoile ex de ball guy, en tout cas, ball guy, ball masqué en français, je suis juste à dire que je trouve la tenue EX juste incroyable. On passe d'un mec avec une tête de Pokéball à un mec avec une tête de Superball. C'est un certain niveau d'humour que j'aime beaucoup. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ball masqué, c'est un personnage récurrent des jeux Pokémon épais et boucliers. C'est juste un fan de Pokéball qui danse tout le temps et qui offre des Pokéballs à tout le monde. Voilà, chacun son kiff. Moi, par exemple, j'aime bien faire du Pogo dans le parc le dimanche. Donc, maintenant, commençons l'analyse. Gollet sera un sus, ok ? De type poison, sabotage au type glace, ok ? Avec un potentiel de base de 5 étoiles et, bien évidemment, son petit 6 étoile ex en Superball. D'ailleurs, un petit peu bizarre la modélisation de Gollet dans le jeu. Ok, bon, pourquoi pas ? Après, ils ont le droit de prendre la liberté. Donc, au niveau, bien évidemment, son nom français, on a Gollet. Et en anglais, on a Among Us. Alors, je ne sais pas si c'est une référence au célèbre jeu de cuisine avec Philippe Whitechebest, mais je trouve que son nom anglais est assez atypique. Au niveau des statistiques, au niveau 140, nous avons 718 en Vitals. Bon, bah, ça doit être point de vie. Ensuite, nous avons 200 en Kill. Bon, bah, ça doit être Attaque. 269 en Alibi. Ok, bon, bah, selon l'ordre, ça doit être la défense du personnage. Ensuite, nous avons 200 en Eject. Ok, bon, donc, ça doit être l'Attaque spéciale. Nous avons 278 en Report. Donc, vu l'ordre, ça doit être la défense spéciale. Donc, en soi, on a une bonne stat de Vitals, point de vie, de Alibi défense et de Report défense spéciale. Donc, en soi, on devrait avoir un bon bulk juste après. Par contre, nous avons 180 en V... Ah, non, Venting. Ok, donc, 180 en Venting. Pourquoi pas ? Et ensuite, nous avons un Emergency de 834. Donc, ok, alors, je ne sais pas pourquoi Poké Callos a déconné et a mis des termes pareils. Mais, bon, je demanderai à Eternal, pourquoi pas ? Mais, bref, juste pour dire, voilà, si on reprend les termes normaux de Masters, 788 en PV, 269 en défense, 278 en défense spéciale et un bulk de 834, ce qui lui donne en position au niveau des bulk, à la 15ème place, au niveau des bulk. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, nous avons la Task List. Ok, bon, donc, ça doit être le kit d'attaque. Tout d'abord, nous avons l'attaque Volvent, ok ? De type plante spéciale, 19 de puissance en 1 sur 5, 100 de précision, qui coûte un segment de jauge capacité et qui va cibler un adversaire. Plus on va infliger de dégâts à l'adversaire, plus Gaulet va récupérer des points de vie. Ensuite, nous avons Task Bar Up. Ça doit être la jauge capacité, qui va remplir 3 segments de la jauge capacité du lanceur, utilisable 2 fois. Ensuite, nous avons, bah, de Smogus. Ok, alors, je ne sais pas pourquoi il y a des lettres en majuscule, mais pourquoi pas. De type poison spéciale, 63 de puissance en 1 sur 5, qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui est utilisable 2 fois. Ça va cibler un adversaire et ça n'échoue jamais. Et ça va annuler les augmentations de stats de l'adversaire. Donc, si l'adversaire s'amuse de ce setup à plus 6 en défense spéciale, plus 6 en défense, plus 6 en attaque, plus 6 en esquive ou que sais-je, vous faites bain de Smogus et vous allez tout simplement annuler ses baisses de stats. Donc, ça peut être très intéressant. Après, ce sera surtout intéressant dans les combats où l'adversaire aura tendance à beaucoup ce setup. Je pense, par exemple, à la bataille légendaire de Lachias, où il a tendance à beaucoup ce buff. Ensuite, nous avons sa compétence resseur, un SOS Bollissimo. Ok. Une utilisation qui va cibler tous les alliés, qui va activer aléatoirement un des effets supplémentaires parmi plusieurs, que l'on verra juste après. Le lanceur gagne environ 10% de ses points de vie maximum, soigne toutes les altérations de statut de tous les duo alliés et augmente le taux de critique de tous les duo alliés de 1 rang. Bon, on pourrait croire que c'est assez faiblard au niveau de ce que fait le Move Dresser, surtout pour une seule utilisation, mais on verra ensuite les talents passifs du personnage. D'ailleurs, au niveau des effets aléatoires de sa compétence dresseur, on va voir ça juste ici. Donc, en faisant la compétence dresseur pour le premier effet, déjà, nous avons 75% de chances d'augmenter aléatoirement une statistique des alliés. Et dans ces 75%, nous avons 40% de chances de buffer soit la défense spéciale, soit la vitesse d'un rang, voire même les deux, possiblement. Ensuite, nous avons 20% de chances de buffer une fois l'attaque des alliés, 20% de chances de buffer une fois l'attaque spéciale des alliés, et 20% de chances de buffer une fois la défense des alliés. Donc, au niveau des augmentations de statistiques pour la compétence dresseur, les statistiques les plus intéressantes à augmenter pour moi seraient la défense spéciale et la vitesse, car on a des chances d'augmenter les deux statistiques à la fois. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, après les 75% de chances d'augmenter des stats, nous avons 10% de chances d'appliquer un effet prochain boost capacité physique plus 1, et prochain boost capacité spéciale plus 1 aux alliés. Ça peut être sympathique, comme ça, la prochaine attaque physique et spéciale des alliés aura 40% de puissance en plus. Ça peut être intéressant, surtout si derrière, vous pouvez stacker cet effet. On verra ça juste après avec les talents passifs du personnage. Ensuite, nous avons un autre effet qui a 10% de chances de s'activer, et cet effet va rendre environ 20% des points de vie maximum à tous les duos alliés. Je rappelle que de base, Bolmasqué et Gollet avec sa compétence dresseur restaure déjà de base 10% de ses points de vie maximum. Donc, avec ces 10%, vous rajoutez 20% de récupération des points de vie maximum avec cet effet. Donc, ça peut être un effet très intéressant. Et enfin, nous avons un dernier effet qui a 5% de chances de s'appliquer, qui est l'effet prochain super efficace à tous les alliés. Bon, c'est un taux très faible à obtenir, mais ce sera surtout intéressant si vous décidez de jouer une team qui va taper sur la faiblesse de l'adversaire. Au niveau des différents effets disponibles avec cette compétence dresseur, de mon point de vue, l'effet le plus intéressant serait la récupération des points de vie maximum pour tous les duos alliés, dont Gollet. Ça peut être très intéressant, surtout si le combat dure ou alors qu'on commence le combat, par exemple, avec en Champion Stadium, le malus qui réduit de 50% nos points de vie maximum. Ou alors, pour moi, le deuxième effet le plus intéressant, ça reste quand même les prochains boosts capacités physiques et spéciaux pour augmenter de 40% la puissance de la prochaine attaque physique et spéciale de nos duos alliés. Maintenant qu'on a tout vu sur la compétence dresseur de Bolmasqué et Gollet, repassons à la fiche Pokékalos et passons à la capacité duo trop de la balle, laser poison, de type poison spécial, 250 de puissance en 1 sur 5 et c'est une capacité duo soutien basique. Si vous l'avez mis 6 étoiles ex, vous allez appliquer l'effet de bonus de détermination doublé à tous vos duos alliés, donc très sympathique. Et enfin, nous avons les talents passifs de Gollet. Tout d'abord, nous avons réflexe, empoisonnement, paralysie, sommeil, ennemis neuf. Quand Gollet va subir une capacité offensive d'un adversaire, il va soit empoisonner, soit paralyser, soit endormir l'adversaire. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Alors là où ça sera le plus intéressant de mon point de vue, ça reste le slip pour l'adversaire car si l'adversaire est endormi derrière, il ne pourra pas faire beaucoup d'action. Alors en Champion Stadium, s'il y a 3 adversaires, ça ne va pas être si fort que ça car les autres adversaires pourront attaquer derrière. Mais par exemple, si vous affrontez un seul adversaire comme par exemple en bataille légendaire, eh bien ça peut être intéressant si vous arrivez à endormir l'adversaire. Ensuite, nous avons ennemis, altération, capacité offensive, récup, PPC neuf. Quand Gollet va attaquer un adversaire qui souffre d'une altération de statut, ce qui va arriver très facilement car Gollet va pouvoir infliger une altération de statut un adversaire qui va l'attaquer, on va pouvoir récupérer un PPC de nos différentes capacités. Donc ça va compter pour Taskbar Up, Bain de Smogus et un Sos Bollissimo. Donc vraiment très sympathique, comme ça on pourra récupérer facilement des segments de jauge capacité. Ensuite, on pourra sur la longueur continuer à annuler les augmentations de stats de l'adversaire avec Bain de Smogus. Et ensuite, on pourra continuer à profiter des effets supplémentaires de la compétence resteur de Bolle Masqué et Gollet. En plus de lui redonner des points de vie, de soutenir les altérations de statut des alliés ainsi que d'augmenter aussi le critique des alliés. Donc très intéressant au niveau des talents passifs. Et d'ailleurs, passons au dernier talent passif de Bolle Masqué et Gollet. Avec Reflex, coach 1 5ème, stat 9. Augmente de 1 rang, une des stats de tous les duos alliés au hasard. Attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale ou vitesse. Quand le lanceur subit une capacité offensive. Donc en soi, dès que Gollet va subir une capacité offensive, on va pouvoir appliquer une altération de statut à l'adversaire. Et en plus de ça, on pourra booster une des stats aléatoirement. Que ce soit attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale ou vitesse. Donc une des 5 statistiques principales du jeu d'un rang pour les duos alliés. Donc ça peut être très intéressant. Pour la vitesse, c'est sympathique. Pour les défenses, c'est sympathique. Et pour les capacités offensives, c'est aussi très sympathique. Donc vraiment, on prend totalement à ce niveau-là. Sachant que derrière, avec la compétence Rester, on peut aussi booster des statistiques de nos alliés. C'est tout pour l'analyse du kit de base de Bolle Masqué et Gollet. En clair, on a un SUS qui va bien tanker. Avec beaucoup de vitals, d'alibi, de report. Pour au final, avoir un très bon emergency. Une task list qui est vraiment sympathique. On va pouvoir annuler les augmentations de stats de l'adversaire avec Bain de Smogus. On a des effets supplémentaires sympathiques avec un SOS Bollissimo. Et derrière, si on subit une attaque, on va pouvoir appliquer une altération de statut à l'adversaire. Et en plus de ça, booster des stats de nos alliés. Et si on attaque un adversaire qui subit une altération de statut, on va pouvoir récupérer des utilisations, des compétences de notre task list. Donc vraiment très sympathique ce petit Gollet au niveau du kit de base. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer au plateau du duo. Nous voici au plateau 1 sur 5 de Bolle Masqué et Gollet. Et comme la majorité des plateaux 1 sur 5 du jeu, vous prenez toutes les cases disponibles. Donc surtout, énormément de statistiques. Que ce soit de la vitesse ou des statistiques défensives, ainsi que des points de vie. Derrière, un petit peu de puissance sur Volvent et sur Bain de Smogus. Et derrière, on a une case intéressante pour la compétence dresseur. Capacité coach 1 5ème stat 9. Quand on va utiliser la compétence dresseur de Bolle Masqué et Gollet, on va augmenter d'un rang une des 5 statistiques principales des alliés en faisant la compétence dresseur. Sachant que derrière, en faisant la compétence dresseur avec les effets additionnels, on peut aussi booster certaines statistiques de nos alliés. Donc ça apporte du setup supplémentaire pour nos alliés. Donc très sympathique comme case pour le 1 sur 5 de Bolle Masqué et Gollet. En soi, le 1 sur 5 est vraiment très cool car on a les statistiques défensives qu'il nous faut. Et derrière, on a un petit bonus sur la compétence dresseur. Rien de spécial à dire en plus dessus. On va pouvoir passer au plateau 2 sur 5. Pour le plateau 2 sur 5 de Bolle Masqué et Gollet, je suis parti là-dessus. Tout d'abord, je vais prendre des caisses de statistiques, bien évidemment, pour aller chercher Bain de Smogus, action défense up 9. Quand on va utiliser Bain de Smogus avec Gollet, on va pouvoir augmenter d'un rang la défense de Gollet. Donc c'est très sympathique. Derrière, nous avons ici Bain de Smogus, récup jauge 3. Quand on va utiliser Bain de Smogus, on aura 40% de chance de récupérer un segment de la jauge capacité. Et ensuite, je prends Bain de Smogus, action défense spéciale up 9. Donc la même case que pour Bain de Smogus, action défense up 9, mais pour la défense spéciale. Donc en clair, si on prend ces deux cases, quand on va faire l'attaque Bain de Smogus, on va augmenter d'un rang la défense et la défense spéciale de Bolle Masqué et Gollet. Donc il sera plus tanky, très sympathique. Et ensuite, je vais chercher tout en bas un SOS Bollissimo, capacité compteur baisse 1. Quand on va faire la compétence dresseur de Bolle Masqué et Gollet, on aura 20% de chance de réduire d'une action le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo. Donc ça peut être sympathique si à côté, vous jouez Gollet avec des duos qui peuvent accélérer le compteur de la capacité duo, que ce soit en début de combat ou que ce soit après avoir utilisé certaines actions. Ça peut vous aider à économiser certains tours si vous arrivez à être à corps. Comme par exemple, imaginez en début de combat, vous avez une team qui peut accélérer par exemple de deux actions le compteur de la capacité duo. Vous faites la compétence dresseur de Bolle Masqué et Gollet et vous avez de la chance, vous proquez le bonus de cette case sur son plateau et vous réduisez d'une action supplémentaire le compteur de la capacité duo. Donc au final, vous skippez un tour entier pour votre première capacité duo. Ça peut être sympathique, même si ça va beaucoup se reposer sur la chance. Après, si vous n'êtes pas fan de cette case, à la limite, vous pouvez prendre des cases de statistiques. Vous faites comme vous voulez. Et ensuite, je prends toujours le SOS Bollissimo, capacité coach 1 5e, stat 9, pour augmenter aléatoirement d'un rang une des 5 statistiques principales de nos alliés en faisant la compétence dresseur. Et derrière, un petit peu de stats de PV. Voilà, c'est tout pour le 2 sur 5 de Bolle Masqué et Gollet. Au niveau des autres cases qui sont disponibles dessus, ici, nous avons Taskbar Up, récupé PC3. On aura 40% de chances de récupérer une utilisation de Taskbar Up en faisant cette compétence. Alors, je ne trouve pas cette case pertinente, car déjà, quand on va attaquer un adversaire qui subit une altération de statut, on va pouvoir récupérer une utilisation de Taskbar Up. Donc, en soi, pas réellement besoin, de mon point de vue. Ensuite, on a Volvent, Récupe Josh 3. Et puis, c'est tout pour le 2 sur 5 de Bolle Masqué et Gollet. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer au plateau 3 sur 5 du duo. Et enfin, nous voici au plateau 3 sur 5 de Bolle Masqué et Gollet. Au niveau des cases que j'ai décidé de prendre, tout d'abord, je vais chercher des cases ici sur Bain de Smogus pour prendre le Récupe Josh 3. Et ici, nous avons Réflex Coach 1 5ème, stat 9. Quand Gollet va subir une capacité offensive, il va augmenter d'un rang une des 5 statistiques principales de ses alliés. Donc, c'est déjà un talent qu'on a de base dans son kit de base. Donc, quand on subit une attaque, on va augmenter d'un rang une des 5 statistiques. Quand on fait la compétence Rester, on va pouvoir augmenter des statistiques avec les effets additionnels. Si on prend la case juste ici, on va pouvoir à nouveau augmenter des statistiques. Donc, au final, avec tout ça, Gollet va pouvoir facilement booster des statistiques aléatoirement des alliés. Ensuite, pour les autres cases, entre sur 5, nous avons Immunité Critique que l'on pourrait renommer Immunité Vote si ça vous fait rire. Ensuite, au niveau des autres cases, on prend les cases que je prenais déjà en 2 sur 5. Le capacité compteur baisse 1 sur un SOS Bollissimo. Après, ça reste seulement 20% de chance. Donc, à vous de voir si vous voulez vraiment vous reposer sur cette case. On prend toujours le capacité coach 1 5ème, stat 9. Sinon, ici, en 3 sur 5, nous avons un soutien Bollissimo. Soutien augmenté 1 qui va augmenter le nombre de points de vie restaurés par la compétence Rester. Donc, ça va surtout compter pour les points de vie que Gollet va récupérer de base. Je ne sais pas si ça va augmenter le nombre de points de vie que les alliés vont récupérer si on obtient l'effet qui va rendre des points de vie à tous nos joualiers. Si ça compte, c'est vraiment très intéressant. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre cette case. Le truc, c'est qu'on est assez limité en termes d'énergie sur le plateau. Donc, si vous voulez vraiment prendre cette case, il faudra peut-être se séparer peut-être de l'immunité critique. C'est un petit peu le défaut au niveau du plateau. Car j'ai essayé de faire plusieurs chemins. Et malheureusement, je ne peux pas prendre le soin augmenté. Le capacité coach 1 5ème. Et ensuite, prendre le réflexe coach et l'immunité critique. Malheureusement. Après, bien évidemment, je vous propose des idées de plateau. Après, vous adaptez comme vous le souhaitez. Au niveau des autres cases disponibles en 3 sur 5. Ici, on a des statistiques. Bon, plus 5 en défense spéciale en 3 sur 5. Je ne comprends pas réellement pourquoi. Mais pourquoi pas. Sinon, au niveau des autres cases tout là-haut. Nous avons Taskbar Up récup jauge 9 pour récupérer un segment de la jauge capacité supplémentaire quand on va faire cette compétence. Alors, pourquoi pas. Ça peut être intéressant si vraiment vous avez du mal au niveau de la jauge capacité dans votre équipe. Ensuite, vous avez la case Immunité Tourment qui va immuniser Gollet à la peur, à la confusion et au ligotage pendant tout le combat. Donc, pourquoi pas. Ça peut servir si l'adversaire a tendance à infliger des tourments. Et ensuite, nous avons ici Immunité Baisse de Stade. Comme ça, les stats de Gollet ne sont jamais baissées. Donc, très sympathique pour les stats défensives du personnage. Et ici, nous avons Volvent, capacité Poison 4. Quand on va faire l'attaque Volvent, on aura 50% de chance d'empoisonner la cible. Pourquoi pas. Ça peut servir dans certaines situations. Surtout si vous devez, par exemple, infliger une altération de statut à l'adversaire. En tout cas, c'est tout pour les autres cases disponibles en 3 sur 5 pour Gollet et Bolmasqué. Alors, il y a des cases qui sont vraiment intéressantes. Je pense, par exemple, au Recube Jauge 9 sur Taskbar Up. Pourquoi pas aussi le Capacité Poison sur Volvent. Après, l'immunité Baisse de Stade et l'immunité Tourment peuvent être sympathiques. Ça va dépendre de votre utilisation. Mais je vous avoue, je suis plus partant pour partir sur l'immunité critique, le Reflex Coach. Et derrière, les petites cases sur la compétence dresseur. Même si c'est dommage qu'avec ce plateau, on ne peut pas prendre le soin augmenté. Sinon, on a des problèmes au niveau de l'énergie du plateau. C'est tout pour l'analyse des plateaux de Bolmasqué et Gollet. On va maintenant pouvoir passer à la conclusion sur le duo. A tout de suite. En conclusion de l'analyse de Bolmasqué et Gollet, on a un soutien très sympathique. Alors, ça ne sera pas un soutien exceptionnel. Ce ne sera pas non plus un mauvais soutien. Mais ce sera un soutien très sympathique, un bulk très satisfaisant, un bon nombre de PV, des bonnes défenses physiques et spéciales. Derrière, on peut récupérer des points de vie avec Volvi. On peut récupérer des segments de jauge capacité avec la jauge capacité. On peut annuler les augmentations de statistiques de l'adversaire avec Bain de Smog. Et derrière, on a une compétence dresseur qui va pouvoir donner des boosts aléatoires aux alliés. Pouvoir redonner des points de vie à Gollet. Donner du critique, soigner les altérations de statut. Vraiment très sympathique. Quand Gollet subit une attaque, il va pouvoir donner une altération de statut à l'adversaire. Que ce soit le poison, la paralysie ou le sommeil. Si on attaque un adversaire qui subit une altération de statut, on va pouvoir récupérer un PPC sur nos compétences. Donc très sympathique, sachant que jauge capacité, Bain de Smog et la compétence dresseur sont limitées en utilisation. Et derrière, quand Gollet subit une attaque, il va pouvoir donner des statistiques aux alliés. Au niveau du plateau du personnage, le 1 sur 5 suffit totalement. Car on a juste en 1 sur 5 la case qui permet de donner des statistiques supplémentaires aux alliés. Qu'on va faire la compétence dresseur. Alors ça ne sera que d'un rang aléatoirement pour une des 5 statistiques principales. Mais ça reste appréciable. Au niveau du 2 sur 5 du personnage, on a des cases quand même sympathiques. Alors on va surtout noter la possibilité d'augmenter les stats de défense et de défense spéciale de Gollet. En utilisant Bain de Smog. Après, on a aussi la possibilité de réduire le compteur capacité duo en faisant la compétence dresseur. Alors ce n'est que 20% de chance. Mais ça peut servir dans certaines compositions si vous arrivez à proquer les 20%. Sachant que derrière, vu qu'avec le kit de base du personnage, on pourra très souvent utiliser la compétence dresseur. Donc à la limite, même si ça ne proque pas en début de combat. Si vous arrivez à avoir une accélération compteur avant la première capacité duo. Si vous jouez des duos avec un 3 compteur. Ou alors plus tard dans le combat après votre première capacité duo. Pour économiser une action pour votre seconde capacité duo si le combat dure longtemps. Pourquoi pas ? Sinon c'est vraiment 3 sur 5 que je trouve qu'il a les cases les plus intéressantes. Déjà on a un nouveau réflexe coach à 5ème stat 9. Pour augmenter aléatoirement une statistique d'un rang des alliés. On a l'immunité critique. Donc ça c'est très sympathique. Ça lui économise un slot pour les talents surprises. D'ailleurs au niveau des talents surprises pour Ballmasqué et Gollet. Alors je vous conseillerais de lui donner le talent surprise. Reflexe jauge 4. Qui est obtenable dans les biscuits talents surprises spéciaux. Quand Gollet va subir une capacité offensive d'un adversaire. Il aura 50% de chance de remplir un segment de la jauge capacité. Après si vous n'êtes pas fan. Vous pouvez aussi par exemple lui mettre un 3 compteur. Si vous voulez le jouer sur la case de capacité duo. Qui va pouvoir accélérer d'une action le compteur capacité duo. Après je vous conseillerais plutôt de jouer reflexe jauge 4. Car derrière il n'y a pas non plus énormément de talents surprises intéressants. Les debuffs de défense et défense spéciale pas très intéressants. On va déjà annuler les hausses de stats avec Bando Smog. Derrière les arrivées stats ou les actions stats. Bon on va déjà booster pas mal de stats avec la compétence rester et en subissant une attaque. Donc en réalité voilà je pense que Reflexe jauge 4 est le talent surprise le plus intéressant. Pour Ballmasqué et Gollet. Et puis derrière on a d'autres cases intéressantes en 3 sur 5. Avec Array Cube jauge 9 sur jauge capacité. L'immunité tourment, l'immunité baisse de stats. Et la capacité empoisonner l'adversaire avec Volvie. Aussi on a comme je l'ai dit avant la capacité de pouvoir donner plus de points de vie à Gollet. En faisant la compétence rester. Alors comme je l'ai dit avant je ne sais pas si ça va aussi s'appliquer à l'effet supplémentaire. De la compétence rester qui va pouvoir redonner des points de vie aux alliés. Si ça fonctionne c'est fort. Après le souci c'est que ça demande pas mal d'énergie pour prendre toutes les cases les plus intéressantes de mon point de vue sur le plateau. Après comme toujours on peut faire des concessions et sacrifier quelques cases pour satisfaire certaines utilisations du personnage. Donc en clair pour l'analyse de Ballmasqué et Gollet comme je l'ai dit juste avant. C'est un soutien très sympathique. Ce ne sera pas un soutien top tier. Mais c'est un soutien vraiment rigolo. Son gameplay est très sympathique. Et vraiment bon alors en free to play. Franchement je ne vous conseillerais peut-être pas trop d'invoquer. Alors surtout si vous n'avez pas les Masterfest de Galar. Si vous les avez déjà. Alors je vous conseillerais plutôt d'invoquer sur portée de Libégon, Jalga et Aeronflex. Qui seront des duos beaucoup plus intéressants que Ballmasqué et Gollet. Après si le duo vous intéresse parce que Ballmasqué vous adorez. Ou alors que vous aimez beaucoup Gollet et les mêmes avec son nom anglais. Et bien vous pouvez bien évidemment vous faire plaisir. Après je trouve que c'est un duo où il est plus rentable d'invoquer dessus quand on est cash player. Car on aura la possibilité d'avoir les steps payants. En faisant trois invocations avec des diamants payants sur les steps. On aura déjà le personnage garanti au moins une fois. Et en plus de ça on aura de quoi le mettre au Cizétolex avec des tickets. Et on aura ce qu'il faut en duosphère pour faire son plateau. Personnellement le duo me hype. Et vu qu'il a un portail où on va pouvoir faire des steps. Et avoir des tickets offerts pour le Cizétolex. Je pense que demain je vous ferai une petite vidéo invocation dessus sur les steps. Comme ça on ira le récupérer. Et en plus de ça je pourrai le jouer sur mon Champion Stadium de la semaine. Où j'aurai quand même pas mal de nouveaux duos à tester pour vous cette semaine. Donc voilà demain petite vidéo invocation sur Ballmasqué et Gollet. Bon je me limiterai uniquement aux steps. Si je l'ai 1 sur 5 ça me suffira totalement. Après si j'arrive à avoir des doublons je serai très satisfait. Après si je n'ai que le 1 sur 5 je ferai peut-être les daily derrière. Et puis derrière si je n'arrive pas à l'avoir au delà du 1 sur 5. Peut-être que si le duo je prends du plaisir à le jouer je mettrai quelques bonbons. On verra. Mais voilà c'est tout pour la vidéo analyse de Ballmasqué et Gollet. J'espère sincèrement que la vidéo analyse vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce duo. Mettez aussi un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez rejoindre dans la description le lien vers le Discord FCGue. Pour venir papoter sur le jeu ou sur d'autres sujets. Vous avez aussi le lien vers ma chaîne TikTok. Pour voir en avance des gameplays que je commenterai sur ma chaîne. Et sinon vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao ! Ça c'est bata !